Yo les potes c'est Capet j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série ça va être les bons plans de noël à l'ancienne comme en 2015 donc on va attaquer par les pc fixe ça va être compliqué de vous faire quelque chose de vraiment très complet en une seule vidéo donc il y aura peut-être une autre vidéo dédiée au pc fixe un petit peu avant le black friday je suis en train de discuter avec un ami qui tient un site spécialisé en hardware du coup on va peut-être vous faire un truc très spécifique mais histoire de mettre déjà un premier pied dedans je vais vous présenter ce document que vous connaissez peut-être déjà donc il s'agit d'un document en fait qui répertorie des pc fixe et des pc portables on va pas parler des pc portables aujourd'hui on va vraiment rester sur du fixe suivant plusieurs catégories donc des pc gamer des pc toujours gamer mais en petit format pour ceux qui veulent déplacer leur tour régulièrement on va voir un pack gamer longue durée donc ça va être les pc gamer avec en plus de ça le pack clavier souris tapis etc des machines faites pour streamer jouer en même temps donc ça on y vient juste après et des machines pour faire du montage vidéo et du stream pour du setup on va dire soit pur montage soit setup de pc pour ceux à qui ça parle donc on va commencer sur les pc gamer alors j'ai j'ai noté des petits points à côté par rapport à mon document parce que là ça fait un petit peu fouillis en fait je vous explique pourquoi je n'ai jamais fait de site vitrine et je vais essayer d'améliorer ça c'est tout simplement en fait chez topachat les stocks de ram de cartes graphiques de processeurs etc ça change tout le temps donc en fait je suis tout le temps en train de gratter c'est pour ça que je vous mets d'ailleurs la date de mise à jour du document à chaque fois je suis obligé de mettre à jour les composants parce qu'il y en a souvent qui sont en rupture de stock et du coup ça vous met pas en confiance après pour les machines vous savez pas si vous devez commander ou pas donc en fait comment ça se passe à chaque fois je vous mets un budget parce que je sais que vous avez un budget à peu près fixe par exemple 1000 euros 2000 euros 1500 pour les plus petits budgets je pense à vous aussi 460 ou 660 euros voilà donc vous vous mettez en tête un budget et à partir de là je vous montre toujours le couple donc déjà processeurs et cartes graphiques c'est plus important pour du gaming ou même du montage d'ailleurs et bien sûr avec la ram donc généralement à partir de 1000 euros je mets 16 giga de ram pourquoi je mets pas 32 parce que pour du gaming ça sert à rien en fait enfin ça peut aider un petit peu pour de la 4k mais à ce moment là je le mets dans les très grosses bécane mais 16 giga c'est c'est très suffisant vous allez même me dire que 8 ça pourrait suffire effectivement mais quand tu fais 8 pour du jeu plus windows plus peut-être un petit google chrome qui tourne avec un stream à côté etc ça va faire chuter les compétences en jeu donc idéalement il faut du 16 giga de ram donc je vous prends un exemple par exemple une bécane que j'aime bien i5 8600 plus la 1066 giga donc c'est une bécane que j'aime bien pour csgo pourquoi parce qu'en fait que vous avez une 1060 1070 ou 1080 pour du csgo ça vous changera rien parce qu'en fait c'est un jeu qui est focalisé sur le processeur donc on va se mettre dessus là vous pourrez voir que sur toutes mes machines il y a toujours deux barrettes pourquoi je mets deux barrettes et pas quatre barrettes parce qu'en fait toutes ces machines que ce soit amd ou intel en processeur ça tourne en dual channel c'est à dire qu'en fait les rames elles vont être utilisées par couple de deux et en fait ce sera beaucoup plus optimale d'avoir deux barrettes de 8 en termes de performance plutôt que de quatre barrettes de 4 giga par exemple donc si jamais vous passez sur du 32 giga prenez deux barrettes de 16 voilà donc comment ça se passe en fait ce que je vous montre dans ce document c'est qu'en gros bas plus vous montez de budget forcément mieux le pc va tourner donc si vous n'avez pas trop de budget je vous dirais que le premier point d'entrée c'est vraiment ce pc à 660 euros avec une 1050 ti vous jouez en full l'eau vous aurez vos 60 fps constante sur vous pourrez même pousser un petit peu plus pour les jeux les moins gourmands mais si vous voulez vraiment être au calme on va dire il faut aller taper dans du 980 euros à partir de 980 euros là vous avez quelque chose de vraiment intéressant parce que vous avez un processeur amd6 coeurs avec une bonne fréquence monocore pour chaque coeur petit rappel pour ceux qui l'ont pas vu j'ai fait une vidéo par rapport à bien choisir son processeur je vous la mets en description ensuite donc la carte mère si vous ne faites pas d'overclocking de trucs de ouf vous embêtez pas une petite carte mère à 110 balles ça fait le tas c'est très bien voilà on a les 16 gigas de rames avec une forte fréquence monocore 3000 mh c'est très important chez amd et monocore n'importe quoi fréquence déjà tout court ça ira et ensuite une gtx 1060 6 gigas de chez evga à partir de là déjà une 1060 un petit r5 2600 x tous vos jeux vous les fait tourner déjà ou rassure pas forcément en 144 hertz mais vous les faites tous tourner et pour ceux qui sont dans une optique e-sport vous mettez vos jeux en l'eau et vous serez en 144 hertz constant ceux qui n'ont pas envie de jouer avec des graphismes dégueulasses et qui ont envie de se permettre un petit 144 hertz au calme à partir de là à partir de 1000 euros je vous ai fait plusieurs types de machines pourquoi j'ai mis principalement du amd en fait c'est très simple mis à part quelques jeux comme cs go ou player unknown md fait très bien le travail voilà en plus de ça au moment où je fais cette vidéo il faut savoir que les processeurs intel ont explosé au niveau du prix donc je vous laisse regarder ça ça a vraiment explosé c'est à dire que ça a vraiment bien pris un bon 50% par les dents ci 5 là ils étaient moins de 2 à moins de 200 euros passé un temps aujourd'hui on est à plus de 300 euros c'est un grand délire pourquoi parce qu'en fait intel a survendu c'était pas du tout prévu dans leur compte de vendre autant de bécane donc ils se sont retrouvés en pénurie totale de stock construire des processeurs c'est pas du claquement de doigts c'est pas des canettes red bull donc ça prend du temps désolé red bull c'était pas contre vous mais c'était histoire de faire la métaphore donc vraiment intel un peu d'eau au mur il faut en profiter donc pour aller sur du amd donc amd c'est bien il faut dire que amd depuis la génération ryzen donc depuis deux ans ils se sont vraiment très bien rattrapé je vous le dis sincèrement il ya eu des petites il ya eu des petites coquilles sur la première génération pour des jeux bas j'ai cité plus tôt c'est sgo et play around qui avait vraiment du mal en 144 hertz mais cette génération là tient très bien voilà donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est ce que j'ai noté là c'est que intel ou amd en fait c'est simple intel pour du gaming pur ça reste top mais ça coûte plus cher gaming vraiment pur c'est pour gratter les 15 20 % dont vous aurez besoin pour avoir du 144 hertz voir du 240 hertz pour les plus foufou d'entre vous mais sinon amd pour faire du multitâche c'est à dire je sais pas moi faire un montage vidéo montage plus chrome qui tourne à côté faire du gaming rendant une vidéo ce genre de choses amd c'est vraiment une logique serveur donc c'est quelque chose qui ne l'aggrabe pas si vous faites plusieurs choses en simultané donc vraiment je le résume ici intel c'est gaming pur amd c'est multitâche et quand vous faites du gaming en 144 hertz avec tous les sous que vous allez économiser justement en prenant des processeurs amd vous allez pouvoir compenser en mettant une meilleure carte graphique donc rassurez vous avec une 1070 ocu ou une 1080 vous aurez vraiment un truc qui tourne bien en 144 hertz j'ai envie de dire quel que soit le jeu il ya des jeux qui sont vraiment galères genre le dernier le dernier call of duty c'est un cauchemar il n'est pas optimisé donc pour aller chercher les 144 hertz faut vraiment avoir une bonne 1080 ti avec un processeur intel de ouf mais sinon mise à part ça amd fait vraiment du très bon travail c'est pour ça que depuis depuis cette pénurie c'est à dire fin septembre je mets beaucoup de amd maintenant voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous avez un petit bouton ici qui s'appelle tuto utiliser le configomatique vous avez une vidéo de 10 minutes qui est superbe de la part de topachat qui va vous permettre de comprendre comment utiliser l'outil correctement je vous invite à la voir comme ça pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'informatique ça va vous rassurer parce que ceux qui me suivent depuis longtemps ça commence à rentrer ceux qui me suivent depuis pas longtemps ou alors qu'ils sont pas trop branchés informatique ça peut sembler vous faire peur en fait pour vous expliquer c'est assez simple je vais pas tout fermer non plus vous promet vous prenez un budget qui vous séduit par exemple voilà vous avez vous avez chopé une petite prime au boulot vous avez un budget de 2000 euros hop cette machine là elle vous séduit vous cliquez en fait vous avez tous les composants je ne mets pas le montage et je ne mets pas windows si vous voulez faire monter le pc si vous voulez pas le faire vous même c'est une option qui coûte 50 euros chez topachat mais vous n'aurez pas windows s'il faut vous pouvez aussi rajouter windows a quand même un prix surtout que ça a bien augmenté 140 euros pourquoi je ne les mets pas parce que le montage pc vous pouvez le faire vous même vous avez plein de tutos sur youtube je vous mets pas spécifiquement de vidéos mois parce qu'en fait vous avez plein de vidéos qui sont bien et franchement la première fois ça peut faire peur mais vous verrez vous passez un peu de temps vous pétez un petit câble au début mais au moins vous savez faire et en plus le jour où le pc par malheur peut tomber en panne vous saurez gratter parce que vous aurez déjà fait donc c'est quelque chose je vous invite à faire maintenant voilà vous voulez pas faire hop option montage vous rajouter et c'est bon windows c'est pareil vous pouvez créer des clés usb bootable windows vous achetez une petite clé usb 8 giga à 15 euros sur amazon vous prenez un iso officiel windows vous prenez un truc type iso to usb vous transformez votre clé usb en périphérique de démarrage et vous installez tout seul pareil vous tapez sur google vous tapez sur youtube prenez un peu votre mal en patience ça vous fait quand même économiser 140 euros à minima et vous allez voir vous allez apprendre plein de trucs vous allez apprendre à dépanner si vous êtes en galère vous avez aussi le discord d'entraide informatique qui sera disponible en description voilà donc ça c'était histoire de vous rassurer je vous ai mis à chaque fois de par mon expérience à peu près comment ça va tenir à savoir que forcément plus vous mettez une bonne carte graphique avec un bon processeur il faut toujours équilibré un bon processeur bonne carte graphique excellent processeur excellente carte graphique tu mets pas un processeur pas ouf avec une très bonne carte graphique ça sert à rien parce qu'en fait la carte graphique ne sera pas exploité à 100% si le processeur ne suit pas voilà donc je vous laisse regarder tout ça on refera peut-être une autre vidéo parce que sinon la vidéo elle va durer 15 plombes et on va passer à la suite donc vous prenez un budget vous rajoutez si vous avez des choses à changer il faut savoir que le configo bah comme vous ai dit vous regardez la petite vidéo vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez et topachat fait le nécessaire pour que tout soit compatible donc vous pouvez vraiment changer et mettre des choses qui vous intéressent j'ai pas mis de carte graphique amd parce que personnellement je préfère vraiment nvidia et je n'ai pas pris de billets ou quoi j'ai testé les deux amd est très bien dans le temps ça tient bien dans le temps c'est à dire que si vous voulez garder une machine pendant quatre cinq ans peut-être préférer une carte graphique amd mais moi je suis vraiment dans une logique de consommation c'est dommage c'est le pur capitalisme mais moi je change tout le temps de machine et nvidia quand il faut être là la première année la seconde année ils sont toujours très bon dans ce qu'ils font on peut pas on peut pas leur enlever ça voilà ensuite donc comme je vous ai dit vous avez des packs gamer longue durée donc par exemple j'en prendra au pif bas celui là avec une 1 2600 x 1070 donc à chaque fois je vous mets quoi je vous mets la machine complète et en plus de ça un écran 144 hertz ici un clavier mécanique une bonne souris optique et un bon tapis un tapis qui est assez large comme ça vous êtes vraiment dans des conditions optimales pour jouer ensuite donc bon voilà c'était la petite passe pour les pas gamer longue durée je vous laisse cliquer je vous laisse regarder pour ce qui est de streamer jouer en même temps alors il ya deux stratégies on va faire une passe rapide dessus soit vous streamer avec le processeur c'est la qualité optimale mais ce que ça implique c'est que forcément si le processeur est sollicité quand vous streamer vos paramètres de stream seront bien mais vous allez perdre en performance en jeu donc des fois il peut être plus intéressant de streamer que la carte graphique problème si vous streamer avec la carte graphique la qualité quand même bien moins intéressante donc c'est pour ça que j'ai mis du j'ai mis du processeur amd sur quasiment toutes les machines parce qu'en fait amd encore une fois j'ai très bien et le stream et le gaming là où intel va vous proposer de bien meilleures performances pour du gaming pur à partir du moment où vous allez streamer paf les sps les fps ils vont prendre une calotte et en fait vous allez péter un cas vous vous serez pas à l'aise etc bon il y en a qui s'y sont fait mais je préfère personnellement vous proposer une machine où vous allez avoir peut-être 15% de performances en jeu en jeu pur à partir du moment où vous streamer vous reprenez pas un moins de 30% moins de 40% dans les dents vous prenez beaucoup moins et vous streamer au processeur donc c'est beaucoup plus quali et en plus de ça vu que ça perd pas trop en performance ça reste fluide du côté du viewer aussi sur les très grosses machines je suis resté sur du intel parce qu'à ce moment là c'est plus dans une logique je dirais e-sport et vous pouvez streamer avec la carte graphique voilà l'idéal reste un setup de pc c'est à dire un pc fait pour l'encodage et un pc fait pour le gaming mais là ça coûte des pépettes on est un minimum de 1500 euros et je sais que pour les 90% d'entre vous même beaucoup plus ça vous intéresse pas donc voilà pour les dernières machines on est sur des montages vidéo et stream donc on va on va en prendre une au hasard encore une fois bah en fait montage vidéo c'est pareil la le principal comme pour le gaming c'est le processeur couplé à la ram forcément d'ailleurs je vais peut-être gonfler un petit peu la ram ouais non je vais rester sur du 16 giga mais si vous êtes vraiment en mode de grosse machine pour le travail vous avez un bon budget poser du 32 giga parce que le montage vidéo est très très énergivore en ram et donc oui il vous faut un très bon processeur et la carte graphique va venir en renfort au processeur avec de l'accélération matériel pour avoir des prévisualisations plus rapide vous savez quand vous êtes en train de faire votre montage vous avez la prévisualisation des fois ça l'axe et chien vous n'êtes pas dans le truc c'est casse bonbons pour rester poli si vous avez donc une machine équilibrée bon processeur bonne carte graphique vous n'allez pas laguer vous allez bien bosser donc déjà rassurez vous à partir de 980 euros vous avez un bon truc pour bosser c'est juste que si vous allez plus dans les extrêmes à ce moment là vous pouvez même bosser en 4k je dirais même qu'avec la machine à 980 euros bosser du montage en 4k vous pouvez y aller parce que l'amd fait du bon matos mais c'est sûr que là le 2700 x c'est du 8 coeurs tandis que le 2600 x c'est du 6 coeurs en processeur avec le smt équivalent hyper trading qui est en gros une technologie qui vient en renfort des coeurs physiques du processeur pour accélérer les temps de traitement donc voilà c'est cool j'ai mis très peu de 29 900 cas dans ce document parce qu'en fait on risque de pas avoir disponibilité en 2018 encore une fois intel est en pénurie de ouf donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai beaucoup parlé je vous laisse regarder les documents je vous ai pas montré spécifiquement des machines je vous laisse vous repérer par rapport à ces ancrages là quand la machine vous plaît comme je l'ai fait tel quel ou après si vous avez envie de modifier le ssd mettre un petit peu plus d'espace etc vous sauvegarder et vous ajoutez au panier et vous passez commande voilà tout simplement si vous n'êtes pas rassuré patienter un peu je referai peut-être une vidéo spécifique au pc fixe et sinon vous pouvez venir dans le discord d'entraide informatique ce document là c'est un document que je tiens à jour toute l'année à peu près toutes les semaines maximum deux semaines donc vous pouvez revenir quand vous voulez dessus il sera toujours maintenu à jour moi je prends des commissions sur les ventes je préfère être franc avec vous et ça me permet d'arrondir mais fin de moi donc c'est quelque chose vraiment que je tiens à jour parce que ça permet d'avoir toujours quelque chose de quali et moi ça me permet de bien gagner ma vie je vous le dis c'est franc il n'y a pas de tabou voilà passez une bonne journée une bonne soirée et je vous dis ciao tout le monde et pensez au pouce bleu allez Sous-titrage ST' 501